Le paysage des formations initiales. Au départ, tout était presque simple. Les informaticiens faisaient de l'informatique et les cursus de formation étaient lisibles. Bac scientifique ou bac pro, DUT, BTS, licence, école d'ingénieur. Avec la démultiplication des métiers, la place sans cesse croissante que prend le numérique dans l'ensemble des secteurs économiques, de l'école alimentaire à l'enseignement supérieur, les contenus de formation sont totalement bouleversés pour s'adapter à cette révolution numérique. Aujourd'hui, dès le niveau primaire, les enfants sont engagés dans la découverte de la programmation, notamment dans le cadre des activités périscolaires. Au collège, l'apprentissage des pratiques numériques fait désormais partie du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. C'est ainsi que l'algorithme et la programmation sont abordés en maths et en technologie. Plusieurs bacs, notamment professionnels, sont d'ores et déjà marqués numériques, comme le bac SEN, système électronique numérique, qui prépare des futurs spécialistes télécommunications et réseaux, ou le bac SSI, sciences de l'ingénieur. Après le bac, comment identifier la formation qui vous convient ? Le panorama des formations s'est profondément ouvert et il s'agit de mobiliser les ressources d'orientation existantes pour faire un choix éclairé en se posant les bonnes questions. Un cursus court ou un cursus long ? Une alternance ou non ? Une formation spécifique ou une formation plus généraliste ? Une formation très technique ou plus transversale ? Une formation diplômante, certifiante ou qualifiante ? Du CRIJ au PRAO en passant par l'ONICEP, les acteurs de l'orientation sauront éclairer ces questions pour construire les réponses adaptées aux projets de chacun et chacune. Côté BTS, certains diplômes ont vu leur contenu s'adapter aux nouveaux besoins et leur nom se transformer. Désormais, il existe aussi bien un BTS système numérique avec des options informatique et réseau, électronique et communication. Qu'un BTS, service informatique aux organisations, avec ses options solutions d'infrastructure, système et réseau, solutions logicielles et applications métiers. Du technique opérationnelle pour ses formations en deux ans qui recrutent sur dossier. Dans la filière DUT, on trouve aussi, toujours en deux ans, avec recrutement sur dossier, un DUT informatique. Le DUT, expert en technologie de l'information. Ainsi que métier du multimédia et de l'Internet, plus orienté vers les usages. Au niveau ingénieur, les évolutions sont réelles. Par exemple, Télécom Paris Tech forme des ingénieurs numériques avec en troisième année une expertise inventeur. Chercheur du numérique, entrepreneur du numérique, ou encore transformateur et traducteur du numérique. Autant de passerelles vers les métiers à venir et de l'avenir. Les humanités numériques ne sont pas en reste. Par exemple, le master Architecture de l'Information, ouvert en 2012 par l'ENS de Lyon, forme des professionnels très pointus sur l'organisation de l'information. A côté de ces parcours de formation public, une offre conséquente s'est développée dans nos secteurs privés, dont une partie repose sur la transformation profonde des modalités pédagogiques. Approche de paire à paire, apprentissage par projet, classe inversée, c'est-à-dire l'apprentissage théorique se fait en ligne et la présence en cours est consacrée aux mises en pratique. Il s'agit de se mettre en posture d'exploration, de curiosité et d'appui sur les autres. L'EPITA, l'EPITEC, l'école 42 ou simplon.co mobilisent ces transformations pédagogiques à des niveaux différents de qualifications ou de diplômes, y compris sur des temps de formation resserrés. Certaines de ces formations, accessibles sans le bac, ne sont pas encore diplômantes ni certifiantes. Le label Grande École du Numérique permet de repérer des formations courtes au code, accessibles principalement sur la motivation. Plus de 170 établissements étaient labellisés fin 2016. Enfin, pour celles et ceux qui veulent s'engager dans le monde du jeu vidéo, la porte d'entrée peut être aussi bien technique que liée à la création visuelle. En fonction des talents de chacune et chacun, les écoles d'art ou d'art appliqué seront le socle sur lequel construire une spécialisation niveau master. Dans l'identification de cette formation initiale, il peut être intéressant d'aller explorer l'offre en ligne via les MOOC, tutoriels, contenus de formation que proposent les acteurs, aussi bien universitaires que privés, pour valider ces choix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501